Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube d'Offert Productions et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Je m'appelle Serine Diouf, je suis le directeur de l'assurance maladie de l'agence de la couverture maladie universelle. Il faut dire qu'en fait l'objectif de cette rencontre était de partager avec le réseau des parlementaires pour la population et le développement le projet de loi sur la couverture maladie universelle. Il faut signaler qu'en fait c'est une activité qui s'inscrit dans le cadre d'un long processus que nous avons entamé de vulgarisation de la couverture maladie universelle à travers une structure qui a été mise en place qu'on appelle l'Alliance en faveur de la loi sur la couverture maladie universelle qui est composée principalement d'acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers qui appuient l'agence de la couverture maladie universelle, mais également de certains techniciens de l'agence de la couverture maladie universelle qui apporte juste un appui technique. Et aujourd'hui nous sommes sortis satisfaits de cette rencontre qui nous a permis de partager dans un premier temps les grandes orientations de l'agence de la couverture maladie universelle en matière de stratégie, mais également de partager avec les partenaires les performances de l'agence de la CMI et également partager avec eux aujourd'hui les enjeux et les défis sur lesquels ils doivent pouvoir aujourd'hui agir pour apporter des solutions aux différentes difficultés qu'on rencontre dans la mise en œuvre comme évidemment toute politique publique. En fait il ne faut pas qu'on dise carrément des difficultés financières, certes ça existe, mais je voudrais juste préciser en fait qu'en réalité l'ambition du programme de couverture maladie universelle de couvrir tout Sénégalais, quel que soit l'endroit où il se trouve et quel que soit son niveau de revenu, vous conviendrez avec moi, nécessite une mobilisation importante de ressources. C'est pourquoi nous avons fait le plaidoy auprès des députés pour qu'aujourd'hui lors du vote du budget du ministère de la Santé qui assure la titelle de l'agence qu'en tout cas d'autres efforts soient encore faits pour une augmentation du budget. Certes nous reconnaissons aujourd'hui les efforts du gouvernement et qu'on salue au passage au nom du directeur général parce qu'il faut dire que l'agence pour le compte de 2018 a déjà mobilisé plus de 10 milliards au titre du remboursement des initiatives de gratuité qui sont mises en oeuvre dans les structures de santé mais également au titre des subventions qui sont octroyées au niveau des métiers de santé. Vraiment il faut saluer aujourd'hui la volonté du gouvernement du Sénégal à accompagner l'agence de la CMI en faisant beaucoup d'efforts par rapport à la mobilisation de ressources. Un tel projet maintenant nécessite bien sûr une augmentation de ressources ou bien des ressources supplémentaires, vu son ambition, vu également aujourd'hui l'importance qu'accordent les autorités à ce programme phare qui comme vous le savez constitue en tout cas une des priorités de l'agenda politique du gouvernement du Sénégal. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre scène YouTube pour faire production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale.